Voilà, bonsoir tout le monde, c'est Enora22, on se retrouve ce soir sur BookQuest. Alors BookQuest, c'est un jeu qui est publié et édité par East Asia Soft Limited et dans leur édition, ils sont en collaboration avec Nerd Games. C'est un jeu qui est en anglais, donc voilà, j'espère que vous maîtrisez un minimum l'anglais pour pouvoir suivre l'aventure. Pas de sous-titres en français, voilà, au moment où moi je l'ai fait, le jeu était buggé dans l'obtention des succès, voilà, alors si vous êtes sur Play, il n'y a pas de problème, vous pouvez, je crois, récupérer vos anciennes sauvegardes via le cloud. Pour les joueurs Xbox, malheureusement, il faudra recommencer l'aventure, mais ce n'est pas grave, parce que sachez-le, le jeu se termine en 1h top chrono et c'est parfait ! Parfait pour les chasseurs de succès, il y a 13 succès à glaner pour 1000G, c'est un jeu avec une ambiance médiévale, un peu comme... un peu à la Zelda, on va dire. C'est scindé en 3 parties, il y a 5 chapitres, 3 petites maps, 3 mini-jeux, enfin le 3 est assez omniprésente. Alors, si vous n'avez pas fait Book Quest, c'est parfait, on va pouvoir faire un sort de guide, vous allez voir, c'est assez simple. Les succès, je les ai déjà obtenus, il y a 3 succès où vous allez devoir récolter un maximum de baies, je vous laisserai faire ça de l'autre côté. et puis un succès, donc 3 succès aussi pardon, où il faudra récolter des pièces d'argent, mais ça vous en faites pas, si vous suivez bien l'aventure, vous avez ces 3 succès-là assez aisément. 3 ou 2 succès, je m'en rappelle plus. Bref, on est parti, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Alors, pour mâcher, il faut utiliser le joystick gauche, pour ouvrir l'inventaire, le bumper gauche aussi, l'arme avec le X, sauter et faire des roulades avec le A. Donc là, pour passer le dialogue, c'est tout en anglais, donc avec le A. Et toutes les instructions, vous verrez, se retrouvent dans le quoi en haut à droite. Donc on vous demande de récupérer le balai. Donc pour ouvrir l'inventaire, c'est RT, cliquez sur le balai avec le A et il se met tout seul. Voilà, il faudra pousser la commode. Et on va aller dans la carte. On va se diriger. Comme par hasard, il se souvient d'un livre. Y. Dans un langage. Voilà, je crois lire âme. Mâme. Mélange de hiéroglyphes et d'encre marine. Bref. Voilà. Donc là, vous obtenez des pièces. Donc en fait, il est déjà fatigué. Il vient de se lever. Il a vu le rat. Il est allé dans la cave chercher un livre. Et il est de nouveau fatigué parce qu'il a eu une journée très éprouvante. Et il retourne se coucher. Tout va bien. On dirait un ninja. Tours de magie. Wacha. Il est disparu. Waouh. Incroyable. On n'y comprend rien. Il est assez bizarre le jeu. Parce que c'est censé être un peu médiéval. Mais je ne sais pas. Il y a des esprits. Le grand-père, je crois qu'il est un peu beurré. Parce qu'il dit, je ne sais pas où je suis. À part ça, tout va bien. On a volé le livre. Dans le passé, il y avait un homme très puissant. Il se sentait tout seul. Et il l'a trouvé. Ils se sont mariés et vécu heureux pour longtemps. Quelque chose l'enlevait, mais on ne saura pas quoi. Et donc, il a écrit un livre de magie pour se souvenir de tout ça. Enfin, de tous les tours de passe-passe qu'il connaissait. Un peu comme Charm quoi. Et c'est une quête de vengeance. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Donc là, go outside. Il faut sortir. Si on arrive à sortir, ce serait bien. Oh, grand-père ! Salut ! Mais nous non plus, on n'a pas réussi à lire. Voilà. Alors, petite question. Les fantômes, quand ils disparaissent, ils vont où ? Je ne sais pas. Lui, il est pressé. Bon. Alors, comme je vous ai dit, vous avez un succès qui consiste à ramasser des baies. Les baies vont vous donner, vont vous remonter, en fait, votre vie. Donc, vous les ramassez. Moi, j'ai déjà obtenu le succès. Les pièces, vous pouvez les obtenir en débroussaillant ces petits machins. Là, je ne sais pas ce que c'est. En appuyant sur X. Voilà. Et de temps en temps, vous tomberez sur une pièce. Donc là, on nous demande d'aller chercher de l'aide. des abeilles qui piquent. Encore des baies. On ramasse tout ce qu'on peut. Voilà. Ça a l'air d'être la taverne. Encore des pièces. Ah ! Voilà. Trois coins-coins. Là, c'est bloqué. Trois des baies. Il peut aller par là. Il est allé au nord. Donc, il faut qu'on remonte. Et il faut qu'on retrouve Lumberjack. Voilà. Vous voyez, donc, c'est vraiment très pixelisé. C'est vraiment comme un vieux Zelda, quoi. Assez sympa. Ça me rappelle ma jeunesse. Sans vous dévoiler l'âge que j'ai. Il y a trouvé quelqu'un dans la forêt. Il y a trouvé quelqu'un dans la forêt. Il y a trouvé quelqu'un dans la forêt. Voilà. Donc, on passe dans la forêt. Mais en contrepartie, on doit lui retrouver sa hache. Ah ouais. Alors, la carte, par contre, en appuyant du coup sur votre bumper à droite, est assez mal faite que je trouve en soi. Pas très claire. Mais bon. Pas très aidante non plus. Enfin, je sais juste que je dois aller dans la forêt quelque part par là-bas. Et je crois qu'on l'a trouvé. Non, c'était pas par là. Donc, n'oubliez pas de collectionner les baies pour obtenir vos trois succès. Voilà. Un autre drago. Donc là, il faut qu'on enlève le balai. Par contre, c'est vrai que le fait de visualiser ce qu'on va choisir, ce n'est pas le plus pratique. Un peu mal fait. Enfin, pas assez mis en évidence, en tout cas. Donc, comme je vous ai dit, il y a trois mini-jeux. Et dans ces trois mini-jeux, vous n'avez aucune explication. Sauf pour le premier mini-jeux qui vous dit, en gros, de sauter. Voilà. Très sympa. Et vous allez voir que certains mini-jeux sont encore plus durs que le jeu en soi. Là, il n'y a rien de très compliqué. Ah non, je ne sais pas, on peut passer par en bas. Voilà, on peut passer par en bas. On n'a pas la force. J'ai touché, mais je ne suis pas sûre que ça l'est tué. Voilà. Premier mini-jeux encore, ça va. Ce n'est pas le plus difficile. C'est dangereux. On va retrouver le bad guys. Donc, toujours ces petits... Ah non, là, les petits bais. Si vous n'avez pas le Y, vous ne pouvez pas les ramasser. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir les ramasser plus tard. Donc, en gros, voilà. Il demande où est passé le voleur. Et il a vu quelqu'un passer en ballon. Et il confirme qu'il y a bien un dragon. Donc, ça fait déjà deux fois qu'on lui dit. Trois fois maintenant. Et vous avez donc bien imaginé qu'on va devoir attaquer le dragon. Il y a trois boss. Et les dragons, on fait partie. Je n'ai pas trop compris ce qu'ils gardaient là-bas, mais... Je ne sais pas si ça ressemble à un château. Un musée. Une prison. On peut ramasser les petites bais. Toujours pas. Donc, on va devoir chercher le dragon. Alors, c'est soit vous affronter les petits machins, là, violets... Ouh ! Ouh ! Ha 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 ! Ouais, ils vont commencer dans un coin. Donc, X, hein. N'oubliez pas. C'est coriace, ces trucs. Donc, il faut qu'on retourne voir le garde. Il y a quand même pas mal d'aller-retour dans ce jeu. Un peu pénible. Là, on revient vers le garde pour lui dire que... Oh ! La porte est fermée ! Ouh là là ! Ça, ils ne pouvaient pas nous le dire avant, évidemment. Et non, ce ne serait pas marrant. Il faut lui apporter, donc, des bais. Et dix. Voilà. Tout est une question de paix dans ce jeu. Il y a d'herbe. Et je ne sais même pas à combien je suis. J'ai oublié de compter. Pénigre, quand même. En haut, il y en a en bas. Ouh ! Bon, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on élimine ces machins-là, ils n'apparaissent plus si on revient en arrière. Voilà. Un re-retour pour reparler de nouveau au garde. Voilà. Maintenant, on a la clé. Maintenant, on va de nouveau retourner vers la porte. J'adore. Beaucoup d'aller-retour. Beaucoup d'aller-retour. Donc, on va activer le levier. On va ramasser des petites pièces. Vous appuyez sur X pour tourner le levier. Et maintenant, on va pouvoir aller affronter le dragon. Voilà. On arrive. Bon, de l'étui, en plus, ça ne nous apporte pas plus d'expérience que ça. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'étui ? Je ne suis même pas sûre. Au final, ça ne sert pas à grand-chose. Oui ! Wouh ! On perd plus de temps. Petite épée toute... toute pourrie. Allez ! Allez ! Il n'a pas de pièces. Allez ! Ouh là là ! Il est trop sur moi, là. Il m'a tombé de l'autre côté. Il m'a quand même touché. Bon, la vie part super mega vite. Donc là, pareil, il y a des baies, mais on ne peut pas les ramasser encore. Oh là là ! Allez ! Pich, pich, pich. Donc, ce n'était pas par en haut. On est dans un cul-tac. Magnifique. Cette carte, elle est mal faite. Parce que... Rien du tout. On ne sait pas où on doit aller. On doit chercher le dragon, mais... Je ne sais pas si c'est en haut, en bas, à gauche, à droite. Au milieu. Ça en est triste. Donc, bah, ce n'est pas par là. Donc, super. On revient en arrière. Donc, bah, si vous faites le guide, en fait, ne montez pas, quoi. Voilà. Allez plus par là. Minerve, ces trucs. Les tonneaux. On longe. Et là, ça, c'est une des parties les plus pénibles. Voilà. Mais, il faut que vous mettiez les caisses. Pas du tout pratique. On n'a même pas la pousser. Sur des sortes de damier pour ouvrir une porte. On ne le met pas complètement. Ça ira bien comme ça. Voilà. Parce que je vous rappelle que dans votre mission, vous devez aussi aller trouver l'épée de Tamperjack, là. Donc, il faut qu'on explore toute la forêt. C'est pas pratique. Voilà. Voilà. Et comme on le savait déjà, on a déjà anticipé parce qu'on est trop intelligent. on a un esprit de déduction de ouf. On a vu. On a su. Non, non. C'est pas que j'éplace mes autres trucs. Je vais essayer de regrouper les deux box. Il m'a marre des allers retours. Ah, mais j'ai l'intérêt de commencer. Évidemment. Ah, trop bien. là-là. Non. Non, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Bah, alors? Hum? Un bug? Un bug? Un bug? C'est une blague, hein? Ah, c'est une blague. Non, c'est une blague. Ah, j'en ai marre. Donc là, c'est bon. Il est activé. Donc là, on a aussi. C'est bon. On n'a pas besoin d'être dessus. En plus, elle les active tout seul. C'est celui-là qui ne sait pas qu'il y a. Ah, voilà. Oh là là. Pénible, pénible. Et voilà. Le coffre. Avec la hache. En plus de ça, on ne peut même pas s'en équiper. C'est nul. Voilà. Donc là, on repart pour chercher le dragon. Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Hop. Ça me donne pas de pièces, hein. un fragment et voilà le drap donc on a on doit collecter sept fragments dorés déjà un en notre possession et vous pensez bien encore une fois on va faire des allers-retours pour trouver les ciseaux autres oh là là groupez-vous 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 oh là je m'embête là c'est disposé de manière aléatoire je crois donc bonne chance mais bon de toute façon c'est sur votre chemin de retour donc on les voit d'assez d'assez loin on en a trois on va voir quatre plus que trois et bien un petit coucou Oxy je suis en train de faire book quest petit guide merci de ton passage en espérant que ça va aider les chasseurs de succès je sais pas si je vais être la future reine de Twitch mais je vais essayer d'apporter ma bonne humeur et mes conseils bien pourris je sais même plus à combien de fragments je suis j'ai été complètement perturbée à combien sommes-nous il nous en faut encore deux alors on va monter on va voir s'il y en a en haut je suis pas au tout début du jeu enfin je suis peut-être à un quart d'heure du jeu sur un jeu qui dure une heure une heure et quart donc je suis toujours au chapitre 1 ouais c'est vraiment un jeu hyper rapide c'est idéal pour les chasseurs de succès que nous sommes voilà et en plus je l'ai pas précisé mais il est à moins de 5 euros sur le store le seul petit défaut c'est que parfois il peut bugger dans l'obtention des succès mais comme je l'ai dit au tout début comme c'est un jeu rapide s'il faut le refaire une deuxième fois c'est pas embêtant en soi oui alors les jeux avec centeur effectivement c'est un autre délire on va dire un peu plus rageant si le jeu est bugger et puis qu'il faille le refaire je te le conçois donc là on va retourner vers le dragon et on va pouvoir affronter notre premier boss youpi quotidien de choix alors alors je suis en train de lire le chat j'ai pensé dans les baies alors c'est vrai qu'après moi j'ai une grosse préférence c'est pour les jeux avec sélection de chapitres ou ce genre de choses parce que voilà s'il se passe quelque chose on peut toujours revenir en arrière mais je pense que pour un jeu je pense que pour un jeu d'une heure est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire une sélection quoi que voilà alors ça ça va être le deuxième mini jeu bien 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 galère où il n'y a aucune explication à vous de vous débrouiller alors moi je vais vous donner l'astuce donc vous voyez que là les barres sont du côté gauche donc il faut que vous appuyez sur le joystick enfin que vous penchiez le joystick sur la gauche ou appuyez sur la croix directionnelle gauche et ensuite quand les barres seront sur la droite vous ferez de même sur la droite il faut aller extrêmement rapidement parce que en fait il y a le fond de l'écran qui va venir vous bouger tout cru donc voilà ça sert à rien d'appuyer sur A c'est vraiment en fait en dirigeant votre personnage gauche-gauche ou droite voilà typiquement là à la rue et la gauche gauche-gauche droite-gauche gauche-droite gauche-droite voilà etc. et ça ça aurait été bien de le signaler allez il faut être un peu plus rapide ça c'est pas le mini jeu le plus évident c'est pour ça que je vous dis que des fois les mini jeux en soi c'est plus dur que le jeu voilà on y est arrivé voilà donc vraiment avec la croix directionnelle le joystick à gauche à droite et ensuite essayer d'être le plus rapide possible merci Oxy essayer d'être le plus rapide possible pour vraiment pas vous faire manger par le bat d'écran qui vient ok là on va affronter le dragon la petite astuce c'est qu'il y a deux cailloux en gros soyez un gros gros lâche et cachez-vous derrière les cailloux il vous faudra compter aussi les flammes lancées vous allez voir je vais vous expliquer donc là on a lancé deux trois quatre et au cinquième vous pouvez aller pas trop près un deux trois quatre et vous partez hop un deux trois quatre et ça un deux trois quatre cinq et vous partez voilà et ça prend du temps malheureusement c'est peut-être le appuyez vraiment frénétiquement sur votre X voilà et partez parce que les petites les petits pixels au sol ça vous enlève de la vie aussi on a deux voilà on se rapproche en plus on a une épée toute pourrie voilà pareil hop on s'en va c'est parti voilà là il va nous lancer ses petits bébés donc là c'est pareil rester derrière le caillou eux ils s'approcheront pas plus vous voyez et là il lance que trois coups et partez hop wouh allez-y une fois sur deux le temps de pouvoir régénérer votre vie et de tuer tous les mini dragons vous voyez regardez une fois sur deux courage pour ton travail aussi merci merci d'être passé on va y aller on s'en va oh là là c'est périlleux je vais prendre des baies on va attendre un moment que ma vie se régénère un peu oh là là je tente le diable là je tente vraiment le diable donc en fait quand il y a les dragons faites pas 4-5 coups faites en peut-être 3 on va mieux en faire 3 moi ce qui me prend le plus là c'est c'est le fait que je me fais cramer par son départ on va rester encore un petit peu on va 3 et on s'en va bon je me fais quand même cramer apparemment c'est pour ça qu'une fois sur deux c'est pas mal et puis dans les cailloux ils viennent pas plus que ça on va passer une fois sur trois ça va nous prendre plus d'une heure peut-être mais bon voilà les cailloux c'est la bonne astuce voilà on va pouvoir y aller au prochain coup 5 6 7 alors là il faudra se dépêcher parce que là il lance des feux de ouf donc tous les 7 depuis deux coups faites pas l'andouille 3 4 5 6 7 je m'en vais 3 4 5 6 et pareil une fois sur deux le temps de régénérer votre vie je vais peut-être attendre un peu parce que j'ai quasiment plus envie je meurs là on me débaie je crois à chaque fois il me donne un coup je sais pas comment il fait pour me donner un coup on va attendre parce que moi j'ai pas envie de recommencer le dragon c'est hors de question on va prendre des plantes en plus on a plus de baie on attend un petit moment non sympa on va y aller au prochain 5 5 6 7 go on va ouh il l'a pas eu 5 6 on y va oh il a pas eu je pensais que je l'aurais là je l'ai pas eu on va prendre le prochain coup on la reprend on la reprend là normalement devrait popper votre succès concernant le dragon j'espère que vous l'avez eu voilà l'astuce c'est vraiment de vous coller au caillou prenez votre temps ne soyez pas pressés faites le plein de baies avant d'y aller et good luck quoi voilà j'ai envie de vous dire donc là il va falloir retourner en arrière pour follow le voleur encore une fois ramasser vraiment toutes toutes les baies arracher tous les buissons par rapport au succès concernant donc l'obtention de je sais plus combien de baies et je ne sais plus combien de pièces je n'ai plus en tête mais voilà faites le bien les pièces de toute façon vous en aurez suffisamment lors de vos de vos quêtes dans les chapitres 2, 3 et 4 et voilà normalement devrait s'obtenir là aussi un autre succès l'obtention page du grimoire un manquable parce que cette page du grimoire va apparaître sur votre chemin donc quoi qu'il arrive vous ne pouvez pas le louper là on lance du feu normalement normalement et voilà on va reparler au garde qu'est-ce qu'on aime bien ce garde bon alors là il lui annonce qu'il a tué le dragon j'aime bien ce petit passage là c'est trop petit pour je pense qu'on n'aurait plus à faire au garde après il me semble mais il y a de la gênance dans l'air alors book store donc il faut qu'on aille à la librairie et par chance je crois qu'elle est juste en face on va à la librairie ça fait aussi penser un peu au pokémon sur sur les vieilles Nintendo voilà là donc c'est en sorte d'endroit où on peut voir les succès donc là il faut qu'on aille parler à Minerva féminin de Minerve c'est le genre de choses qu'on met autour du cou alors donc là elle va nous payer pour faire des choses et on commence donc le chapitre 2 entre le chapitre 2 et le chapitre 4 c'est vraiment pas très compliqué parce que ça va vraiment être je sais même plus où est la taverne ça va vraiment être plus des quêtes en lien avec les villageois donc vraiment rien de rien de compliqué donc voici Minerva bonjour à Capitaine et là elle prépare on ne sait quoi elle a besoin de baie elle aussi oh là là donc 20 becs contre 40 pièces à part la brade big brade un petit terre de brade petite quand même alors apparemment pour une tarte il est prêt à payer 500 pièces si seulement donc lui il est d'accord de payer 40 pièces pour 20 fruits voilà donc on va chercher des baies tout se passe bien dans le jeu et on retourne encore une fois dans la forêt et en retournant une fois encore dans la forêt on refait de nouveau le même mini jeu ah non mais délicieux délicieux c'est délicieux il faut penser au mario aussi hop là ça les tue même pas un peu voilà donc là on va collecter les berries 26 20 oh oui ils sont de nouveau là ceux là bien casse pieds c'est un village fan de baies apparemment c'est un village fan de baies apparemment tous des baies et nous comment on est sympa évidemment je ne vois aucune baie voilà c'est vraiment très dans l'ambiance oh de petites pièces c'est vraiment dans l'ambiance Pokémon avec les archives Zelda de part ça c'est l'art voilà des bêtes et voilà des pièces on collecte devant rapide dans le ramassage de baies hop 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 vous avez rien vu voilà toutes les bêtes alors non non au niveau gameplay ça n'a rien à voir avec Pokémon évidemment c'est son style bien à lui ouais on est très dans le pixel art ouais ce sont les jeux de mon enfance et voilà donc encore une fois beaucoup d'aller-retour entre le village et cette forêt j'irai foutre le feu à la forêt après c'est vrai je connais pas un cheval comme dans Zelda c'était sympa j'aurais parcouru toute la forêt sur mon dada ouais alors plus jeune il y a des limites quand même j'ai pas non plus 60 ans j'ai pas connu la guerre donc on va rapporter ses baies à Minerva la copine non de Fisherman nous cherche et voilà et voilà et rien qu'en fait le chapitre 2 consiste juste à sortir de la forêt ramasser les baies les donner à Minerva et ressortir de la taverne le chapitre 3 je sais même plus où il est le Fisherman house il y a des baies n'oubliez pas de les ramasser les pièces est-ce que c'est Fisherman là ou pas ? je me souviens jamais ah je suis perdue moi avec cette carte on ne veut rien dire je trouve le bord de l'eau en fait Fisherman, poisson et tout ça c'est logique je les avais qui me poursuivent je les avais qui me poursuivent voilà le Fisherman vous êtes perdus hein vous suivez la rivière et on va rentrer chez lui le Fisherman et le Fisherman nous dit hello to you et le good morning il dure vachement longtemps dans ce jeu il a besoin d'une autre faveur lui aussi voilà donc apparemment c'est quelqu'un donc un voleur qui se balade en golfière et les crabes sont touchés donc on doit aller à la plage donc la plage se situe sur le bas de votre map map qui sert pas à grand chose apparemment mais voilà on y va quand même il y a du bois et on retourne vers le Fisherman beaucoup 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 d'aller-retour dans ce jeu voilà et lui s'en fout du moment qu'il a ses crabes et il faut qu'on parle à l'Amber Jack il est ah je trouve qu'il doit être là donc on lui rend sa hache donc très important d'aller la récupérer dans la forêt et donc personne ne peut nous aider et comme on a trouvé un sort à partir d'une page grimoire on va pouvoir brûler des arbres et on va l'activer donc vous le sélectionnez vous appuyez sur A et ensuite vous appuyez sur RT RT allumer le feu c'est parti et on va tuer 5 crabes et on va faire pareil RT on a déjà plus deux oh pauvre petit crabe en plus ils font quoi le coin quand on les tue ? encore des méchants là vous voyez quand vous lancez un sort en fait vous avez votre barre bleue qui s'amenuise voilà elle diminue hyper rapidement mais elle se régénère aussi hyper rapidement ça va pareil on retourne de nouveau vers le village et maintenant on va apporter donc les crabes au monsieur normalement si vous avez bien récupéré les pièces oh notre voleur on va vers la plage il va vite en plus on va golfir la vache donc si vous avez bien récupéré toutes les pièces dans les puissons et puis effectuer ces deux quêtes normalement ou vous avez déjà débloqué le succès concernant les pièces ou alors vous en êtes pas loin on va partir par là on va chercher ce volet là et on va s'attaquer à personne parce qu'on est très pressé esquive, esquive esquive, esquive hop, hop, hop le bord de mer est sympathique coup de feu donc vous pouvez passer sur l'eau c'est fou hein et voici notre fameux ballon et on va rentrer dans la cave attention, alors là c'est un mini-jeu en espérant pouvoir le réussir du premier coup mais c'est pareil bah il faut sauter quoi et puis quand vous avez les rails suffisamment proches à ce moment là vous pouvez vous permettre de ne pas sauter mais on y va typiquement là bon voilà on clique un peu les yeux oh non j'ai mal à les juger pardon excusez moi j'ai mal juger la distance voilà c'est parti ça fait mal aux yeux quand même faut pas se le cacher donc appuyez plus ou moins longtemps sur A ça veut faire des grands sauts voilà on y est ouuuuuh voilà ça abîme vraiment les yeux par contre là je vois double alors dans la cave merci merci dans la cave vous pouvez vous permettre oulala de passer outre parce que y'a pas grand chose à récupérer j'aurai c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien on va descendre ça m'arrive à les brûler tous en même temps voilà chou il s'est pas ils sont nombreux donc là il n'y a pas le choix soit vous arrivez à les éviter et c'est génial mais encore une fois de les affronter ça va pas vous apporter plus d'xp ni quoi que ce soit ni un succès en plus un accent russi sont cachés dans l'écran donc là x et là vous allez affronter votre deuxième bus rien de compliqué faut l'éviter il va bouger cinq fois 3 4 5 vous attendez qu'il se pose 5 et vous partez 1 2 3 9 5 pas trop près il se pose et là en fait il faut éviter les zones rouges rien de compliqué non plus et donnez cinq coups et on s'éloigne hop 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 n'hésitez pas à utiliser rt pour lui donner à des coups de feu 2 1 2 2 on voit je peux voilà 3 3 C'est vraiment pas le boss Le plus difficile celui-là Vraiment pas Vraiment pas Donc c'est très aléatoire Peut-être que pendant que moi il me poursuit Vous aurez votre jeu de lumière Et inversement Là ça va aller de plus en plus vite Ou la Ah je pense que je l'aurai Du coup de lance-flammes Et on l'a eu Ouh Voilà Vraiment le plus simple Je trouve des Des bosses Et là on récolte une deuxième pavue grimoire Vous pouvez déjà vous en équiper Donc pour ça vous sélectionnez l'autre Ailleurs Et vous venez mettre la glace Merci merci Ah les abeilles Donc ramassez vraiment Toutes les baies que vous pouvez C'est vraiment que par là qu'on me trouve D'ailleurs D'ailleurs j'en ai combien ? 20 Et après on va monter Vers Bon voilà Allez On attaque notre dernier chapitre Et non des moindres Et on va aller voir l'alchimiste Et puis cette fois-ci Toute à l'est De la map J'ai un doute si c'est par là Je crois que c'est encore plus bas Ah voilà On va suivre les petits cheminotaires On y va Alors le dernier chapitre Est-ce qu'il est dur ? Disons qu'il faut Avoir la bonne technique Et une fois la bonne technique Ça va On est là Et on dirait Marie Pop it Je sais pas pourquoi Donc 10 pièces pour acheter Et après vous avez plein de pixels Tout violet, rose Assez sympathique Attention pour les gens qui ont des crises d'épilepsie Et ça fait assez coloré Et on se retrouve dans la neige Alors là Regardez bien Dans votre inventaire Vous avez une super méga épée Qui s'appelle l'ultimate Donc on va l'enlever Et on va s'en équiper Et vous allez comprendre pourquoi Et je crois que c'est par là Je ne fais plus de souvenirs Et regardez Un coup d'épée Hop C'est 100 HP qui partent Oula J'ai pas vu La vache Donc super intéressante cette épée Et c'est pour ça Qu'il faut absolument vous en équiper Pour ensuite affronter Vous l'aurez compris Le dernier boss Et je crois que c'était pas par là Ha ha On s'est trompé de chemin Enfin Je me suis trompé de chemin Parce que je suis toute seule Des petits carrés rose Ça fait un petit style Pixel art à fond Mais faut pas souffrir d'épilepsie Ça c'est sûr Alors Est-ce que dans le chemin C'est par là du coup Ah non C'est vraiment une super vépée Il faudrait quand même faire Quic, quic On va monter Plus rien ne nous arrête Nous sommes invasibles Bon Ces petits machins Qui arrivent en scred Là Oh la la Hé Voilà Donc il faut atteindre Ce genre de De lac en fait Je l'ai Vous allez monter Et il faudra éviter Enfin vous allez Marcher dessus plutôt Éviter de toucher Les petites pointes là Et ensuite Allez-y moulot Parce que Voilà Regardez Il y a des machins Qui surgissent là C'est des coriaces Ces trucs Des 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 vicieux Malins Et nous sommes arrivés À la tour Alors Ça va être ici Votre dernier boss Il va falloir Être Stratégique Stratégique Pourquoi ? Parce que Vous allez avoir Le mage Qui va vous Lancer des sorts Lui tout seul Ensuite Il sera accompagné Je crois De 4 Non De 2 Majes supplémentaires Ça c'est encore gérable Et le problème C'est qu'après un certain moment Il va en avoir 6 Et là c'est beaucoup moins gérable Donc votre but Vraiment à ce moment là C'est d'être stratégique Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Vous devez donner Un certain nombre de coups Un certain nombre de coups Pour éviter d'atteindre Ces fameux 6 mages Qui vous tirent en même temps Je vais essayer Suivez bien Et essayez vraiment De compter Ça va vraiment être Ce qui va vous sauver Dans ce boss là Donc normalement En 4 séries Ça devrait pouvoir être effectué Donc n'oubliez pas Le mage va lancer 5 boules Vous le tapez 5 fois Et vous essayez au maximum De lui donner 5 coups d'épée Ensuite il va vous relancer 5 boules de feu À ce moment là Tapez le 3 fois Ou 4 si vous y arrivez En essayant aussi D'alterner avec Le sort de glace Entre guillemets Et puis ensuite Il va s'agir De le taper 2 fois A nouveau 5 fois Avec votre épée Encore une fois Le but est vraiment D'éviter Que 6 mages Viennent se rajouter Au mage Boss Entre guillemets Donc en espérant Qu'en 4 coups Ça soit fait On y croit On y va C'est parti Là il s'agit De le taper Que 3 fois Ah 2 3 4 5 6 2 3 4 5 Et 6 On devrait l'avoir Et on l'a eu Ça y est C'est fait C'est fait Mes chers amis C'est fait Donc comme je vous l'ai dit C'est vraiment La première vague Vous tapez 5 fois Ensuite vous tapez 3 fois Vous retapez 5 fois Et ensuite Le coup final C'est vraiment Tac 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 A fond 5 fois En 4 coups Encore une fois Ça doit pouvoir être réglé Dites vous qu'en fait Dès que les 2 mages apparaissent Il faut vraiment donner 5 et 5 Ne cherchez pas Et Voilà Parce qu'avec les 6 mages C'est juste pas possible Mais bon C'est bon On y est arrivé On va quand même regarder La fin de l'histoire Entre guillemets Voilà Donc en fait En gros Si on résume Tout ça n'a été qu'un rêve Et tout ça Et le futur Si vous le disiez bien Et voilà Avoue que c'est grandiose quand même Voilà mes chers J'espère que Le petit guide va pouvoir vous aider J'ai perdu quand même Passablement de temps Lorsqu'il a fallu retrouver le mage Effectivement Parce que je ne me souvenais plus Exactement de la route Qu'il fallait prendre Donc voilà Mais en temps normal Si vous le faites vraiment En speedrun Vous en avez pour moins d'une heure Je me souviens Dans mon deuxième run Je l'ai fait en 50 minutes A peu près Largement faisable N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne N'hésitez pas non plus A vous abonner à Twitter N'hésitez pas non plus A venir nous rejoindre Sur successone.fr Le site de référence Pour trouver toutes les astuces Des jeux sur lesquels Vous galérez N'hésitez pas non plus Encore une fois A nous rejoindre Sur le Discord Un lieu bien convivial Où l'entraide fait foi Et la bonne humeur Et puis nous on espère En tout cas moi j'espère On vous retrouver très prochainement Pour un nouveau jeu Peut-être de l'Overcooked 2 Je ne sais pas Peut-être encore un peu de Fall Guys Je ne sais pas Ou bien un autre petit jeu sympathique Comme ça Pour faire un sorte de guide Why not ? En tout cas je suis ouverte A toutes les suggestions Sur ce Passez une excellente soirée Un bon mardi soir Et je vous dis à très bientôt Ciao